Il était une fois, dans le grand océan qui touche le ciel, tout au bout de la terre, un bateau pirate que l'on surnommait le Pink Girls, et un autre bateau pirate qu'on surnommait le Blue Boys. Depuis toujours, ces deux bateaux naviguaient sans jamais se rencontrer. Ils tournaient dans le même sens, tout autour de la terre. Le Blue Boys suivait la ligne bleue jusqu'au château des chevaliers, tandis que le Pink Girls suivait la ligne rose qui menait au château des princesses. Sur le Pink Girls, les pirates n'étaient que des filles, qui aimaient le rose, les licornes et les paillettes. La capitaine était le grand pirate Marie. Elle avait une magnifique robe rose qui scintillait, des cheveux longs et bouclés. Elle était douce, sensible et gentille. Sur le Blue Boys, les pirates n'étaient que des garçons, qui aimaient le bleu, les épées et la force. Le capitaine était le célèbre pirate Camilio. Il avait les cheveux très courts, un pantalon bleu foncé et une chemise bleu clair. Il était musclé, autoritaire et aimait se battre. Les garçons n'avaient jamais rencontré les filles. Ils vivaient chacun de leur côté. Ils ne savaient même pas que les filles existaient. Les filles non plus ne le savaient pas. Sur le Pink Girls, on jouait aux barbies. Sur le Blue Boys, on jouait aux voitures. Sur le Pink Girls, on jouait aux poupées, à la cuisine et à la danse. Alors que sur le Blue Boys, on jouait à se battre, aux jeux vidéo et à faire du quad. Mais sur ces deux bateaux, les filles et les garçons commençaient à s'ennuyer. Certaines filles ne voulaient plus jouer à la poupée, ni faire de la danse. Certains garçons n'avaient jamais aimé se battre, ni jouer avec les voitures. C'est alors qu'un jour, le bateau des garçons dévia sa trajectoire pour éviter les icebergs sur son passage, et tomba nez à nez sur le bateau des filles. C'est à ce moment-là que le ciel s'obsurcit. Le vent se mit à souffler plus fort, la mer se déchaînait, des vagues de plusieurs mètres se formaient. Apparut alors la créature la plus féroce venue des profondeurs de l'océan. Les pirates la craignaient depuis la nuit des temps. Avec ses huit tentacules qui protégeaient une bouche avec mille dents pointues à l'intérieur, la terrible pieuvre géante, elle dévorait tous ceux qui se trouvaient sur son passage et broyait leurs bateaux. Les enfants n'avaient pas le choix. Ils allaient devoir s'allier pour affronter la créature. Le capitaine du Blue Boys, Camilio, ordonna à son équipage de charger les canons et de tirer. Mais cela n'était pas suffisant. La capitaine du Pink Girls, Marie, ordonna la même chose à son équipage. Encore une fois, la pieuvre résista. Elle attaqua les deux bateaux avec ses tentacules qui filaient dans tous les sens. Tous les pirates sortirent leurs sabres et leurs épées pour essayer de tailler le monstre en pièces. Même si sa peau était très épaisse, ils arrivèrent à le faire reculer. Marie et Camilio échangèrent un regard. Il fallait faire feu en même temps avec tous les canons. Alors, ils comptèrent jusqu'à trois et crièrent en même temps « Tirez ! » et boum ! En pleine pieuvre. Des boulets bleus et roses venaient d'atterrir droit sur elle. Sonnaient. Elle coula au fond de l'eau. Les Blue Boys, fiers et heureux de cette victoire, commencèrent à jeter dans le ciel des feux d'artifice bleu. Les Pink Girls, contentes et soulagées de cette victoire, commencèrent à jeter dans le ciel des feux d'artifice rose. C'est à ce moment précis que les filles et les garçons se rendirent compte de l'existence des uns des autres. Les garçons, aventuriers et curieux, se rapprochèrent du bateau des filles. Les filles, curieuses et téméraires, s'approchèrent également. Marie et Camillo décidèrent de se parler. Pendant ce temps, les pirates du Pink Girls regardaient avec envie les voitures bleues qui étaient sur le pont et les jeux vidéo visibles sur les écrans. Les pirates du Blue Boys tombèrent sous le charme des cuisines installées sur le pont et avaient envie de danser. Après avoir discuté, Marie et Camillo avaient pris une décision importante pour les deux équipes. Il était temps pour eux de découvrir d'autres choses. En effet, ils sont différents mais pas autant que ça. En regardant les pirates jouer ensemble, Marie et Camillo avaient constaté que les filles pouvaient très bien jouer avec les voitures et s'amuser à se battre. Et qu'elles sont très fortes aux jeux vidéo. Ils avaient vu également que les garçons peuvent jouer avec des poupées, faire la cuisine et ils sont d'excellents danseurs. De la même manière que le monstre était apparu, comme tout le monde semblait s'entendre, une nouvelle ligne apparut dans l'océan. Cette ligne de couleur arc-en-ciel était magnifique. Elle reflétait toutes les couleurs existantes. Du jaune, du orange, du rouge, du rose, du violet, du bleu, du vert, du marron. Tous les pirates, filles et garçons furent émerveillés. Marie et Camillo prirent la décision de suivre cette nouvelle route ensemble. Au bout de quelques minutes, Le Blue Boys et le Pink Girls arrivèrent sur l'île de l'égalité. Sur cette île merveilleuse se trouvaient tous les jouets qui peuvent exister. Des poupées, des voitures, des jeux de construction, des jeux de société, des dinettes, des ateliers de bricolage, des têtes à coiffer, des licornes, des peluches, des tapis de danse, des tapis de boxe, des cabanes et tout ce dont les enfants peuvent rêver. Marie et Camillo décidèrent de s'installer sur cette île magique avec leurs équipages. Tous les pirates étaient ravis de cette décision. Les filles qui commençaient à s'ennuyer sur le Pink Girls étaient heureuses de pouvoir jouer à d'autres jeux comme la boxe et le football. Les garçons qui s'ennuyaient sur le Blue Boys étaient soulagés de pouvoir faire d'autres activités comme la danse ou la cuisine. C'est ainsi que se termine cette histoire où tous les enfants, filles et garçons, peuvent choisir librement les activités qu'ils ont envie de faire, sans préjugés, dont la joie et la bonne humeur, en toute liberté. Les filles et les garçons ont peut-être l'air différents, mais ils se ressemblent, comme des enfants. Merci. 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 Merci.